Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite revue Et un maquillage C'est celui-ci S'il vous plaît, ça sera juste après la revue Le Grand Palais se présente comme ça Quand on ouvre la boîte Déjà ça fait franchement pour Noël Mais ils sont fortes au face Mais c'est impressionnant pour Noël C'est un super cadeau On ouvre Et ça se On ouvre et ça se présente comme ça Donc c'est juste Sublime Vraiment Ma fille de 3 ans l'a vue J'ai dit pas de touche Ça c'est à ma main Donc vous avez La base pour faire à paupières Le rouge à lèvres que je porte ici Qui est très très joli En vrai ça fait vraiment Barbie Quand on est blonde quand même Ça fait vraiment Barbie Mais bon elle est très jolie quand même Le miniature du mascara Better than sex Oh mon dieu Better than sex Voilà on va le dire à la française Avec des petits décos Petit sexe et forage Enfin magnifique Et ici vous avez la palette Donc je vais la sortir Pour mieux vous la montrer Donc elle se présente comme ça On ouvre par ici Et voilà la petite merveille Donc je vous montrerai de plus près Les couleurs sont sublimes Vraiment magnifiques On va commencer par les points positifs Parce que oui Je trouve qu'il y a des points négatifs Quand même Bon Pour moi C'est la palette Que j'ai Qui est la plus jolie Niveau couleur des fards J'adore tout Voilà vraiment Le reproche que j'ai à lui faire C'est voilà Le miroir Moi quand il n'y a pas de miroir Sur une palette Ça me stresse énormément Parce qu'on est obligé D'avoir deux palettes Enfin un autre miroir à côté Donc c'est vraiment dommage Qu'il n'y ait pas de miroir Mais bon A part ça Elle est très jolie Avec la petite tour Eiffel Donc là vous avez Trois fards pour Sous le sourcil Deux mat et un irisé Je vous montre le irisé Il est magnifique Mon dieu qu'il est magnifique Moi je m'insère Comme illuminateur Vraiment Parce qu'il est vraiment trop beau Ensuite vous avez Des fards Pailletés Irisés Et mat Et en bas Deux fards à joues Et un illuminateur Et un bronzer Donc moi le bronzer Ce qu'il y a C'est qu'il est Il est un petit peu pailleté Et voilà Ça va bien Pour quand on est bronzé L'été je trouve Pour mettre sur un fard à joues Ça fait ressortir le bronzage Les fards pailletés Comme par exemple Celui-ci qui est magnifique Je n'arrive pas à m'en servir Je ne sais pas pourquoi Sur le doigt Je vais vous montrer Comme ça fait en fait Je ne sais pas si on va bien voir J'ai essayé D'humidifier le pinceau Je l'ai essayé De l'utiliser comme ça Et ça ne fait vraiment pas beau Donc si vous l'avez S'il vous plaît Aidez-moi Comment se sert-on De ces fards Il y a celui-ci Lequel je ne sais plus Le violet un petit peu Non Enfin Ouais je ne sais pas Non Il y a vraiment Que celui-là Que je ne comprends pas Pourquoi ça fait ça Je fais la comparaison De ces fards Avec ceux de Urban Decay J'ai vraiment Je préfère Niveau texture Niveau tenue Niveau poudreux Ceux d'Urban Decay Ouais Là il n'y a pas photo Too Faced C'est très beau Après c'est vraiment De la qualité Mais je trouve Qu'ils sont vraiment Très très poudreux Et la pigmentation N'est pas aussi top Que chez Urban Decay Mais bon C'est quand même Très très belle palette Elle coûte 54€ je crois Moi c'est mon chéri Pour mon anniversaire Qui me l'a acheté Et je suis très très contente J'ai été trop contente Vraiment Et voilà C'est une super palette Avec bien sûr Le super La superbe boîte Qui fait tout son effet Vraiment Super girly Comme d'habitude J'ai vu qu'il y en avait Certaines qui hésitaient A l'acheter Moi je vous dis Achetez là Vous ne regretterez Vraiment pas Voilà Mais vraiment pas Parce qu'elle est Vraiment trop belle Les couleurs sont sublimes À part le bleu Voilà que je sais pas pourquoi J'ai voulu l'essayer C'est pas possible Alors j'ai humidifié Le PSO et tout Mais non Ça voulait pas Donc dites moi Si vous l'avez Comment ça se fait Comment vous faites vous Pour l'utiliser Donc maintenant Je vous laisse Avec le tuto Si ça vous intéresse J'en ferai d'autres Avec cette palette Là c'était vraiment En fait pour essayer Un peu avec du rose Mais moi je suis plus Dans les dorés J'ai l'anguifère Avec le doré Parce que le doré J'adore Il est magnifique Je vous laisse Avec le tuto De ce maquillage N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Je vous fais Bien de bisous Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour le thème On va commencer par mettre Le fond de teint Donc celui de chez Makeup Forever Avec un pinceau Comme ça J'en mets sur Ma main Ensuite j'applique Mon anti-cerne Celui de De jamais Maybelline Le 24H J'en mets vraiment à peine Parce que je trouve Qu'il est vraiment Vraiment couvrant Donc là On va venir réchauffer Tout ça Toujours Avec ma palette Naked On The Run Et mon super kabuki On prend Le bronzer Et je viens en mettre Dans le creux En faisant Comme me dirait Christina Un 3 Au kabuki Moi c'est C'est ma technique Après chacun A sa technique Mais moi c'est celle Que je préfère Voilà Et je vais prendre Le blush Qu'il y a Dans la palette Le Grand Palais Qui est Skyline J'adore ce couleur C'est un très joli Rose clair Qui je trouve Qui va super bien Aux peaux claires Et on vient En appliquer Sur la pommette Et je viens Prendre un illuminateur Donc normalement C'est pour sous les sourcils Mais je le trouve Tellement magnifique Que je vais en mettre Au dessus De mes pommettes Donc je prends Un pinceau Estompeur J'en prends Mais vraiment Léger Et je viens D'appliquer Au dessus De la pommette Et je viens Prendre Les fameux Rouges à lèvres Melted De Too Faced Qui a toujours Dans la palette Voilà Donc ouais C'est vraiment Un rose Il est très beau J'adore Mais c'est vrai Que ça fait Quand même Assez Barbie Voilà Sous-titres par Jérémy